bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver enfin après une semaine et demie d'attente pour vous présenter ma pièce wonder cape pour le monsieur cuisine connect donc on y va c'est parti cette pièce là je l'ai attendue depuis longtemps voilà je l'ai commandé il ya un moment alors la livraison des pd là je sais pas ce qu'ils ont fait ils étaient à 20 km de chez moi la pièce est repartie enfin ça a été le drame j'ai galéré pour l'avoir franchement le les livreurs du wonder mix pas terrible quand même je tenais à remercier pedro du groupe espagnol monsieur cuisine parce que allez vous abonner il a plein d'idées pedro c'est génial ce qu'il fait moi j'adore je suis fan des espagnols un truc de fou ce qu'ils font avec le monsieur cuisine donc je vais vous montrer un des trucs je vais vous le montrer donc c'est la pièce comme ça wonder cape vous avez le bol avec la lame donc là vous la vous l'enlevez comme vous feriez pour enlever votre lame donc moi j'enlève cette petite pièce aussi là comme ça c'est une pièce pour maintenir l'axe de rotation de la lame ensuite donc vous avez juste à réclipser la lame du bol et là vous avez juste à lui mettre comme vous si vous metteriez la lame classique voilà vous lui mettez sa lame là d'accord ensuite vous refermez comme d'habitude moi je remets ma pièce toujours en fait c'est un réflexe je la remets toujours ça évite que en fait quand j'ai l'axe de rotation qui tourne ça évite que ça fuit dans le bol je vous l'avais mis de toute façon c'était sur la vidéo de la brioche il me semble ça fait au moins déjà un an et demi deux ans et oui donc vous voyez ça vous fait le bol comme ça plein en fait vous avez vraiment le bol qui a l'espace d'accord aujourd'hui ce qu'on va faire je vais vous montrer vraiment qu'on peut faire à manger avec alors du coup on va faire la blanquette une blanquette de veau vous nous dit on va prendre une recette qui mijote on va cuire tout ça et je vais vous montrer comment vous allez réussir à cuisiner avec donc sans le couvercle après pour certaines recettes alors pareil l'astuce que je vais vous montrer moi ce que je conseille je pense qui serait bien c'est que si vous pouvez vous avez la possibilité prenez deux bols vous avez un bol où vous gardez la lame tout le temps l'axe enfin la vraie lame et vous avez un bol où vous gardez le fond de plat et à ce moment là vous faites la petite astuce que je vais vous montrer on y va mon astuce alors attention vous êtes prêtes là c'est les petites pinces comme ça Ikea vous voyez ces petites pinces comme ça c'est les petites pinces vous savez que vous prenez là et puis vous les utilisez pour fermer les des sachets des trucs voilà c'est le petit modèle des pinces comme ça Ikea d'accord vous en prenez deux voilà donc vous en avez eu une pour le côté gauche une pour le côté droit et en fait le robot va avoir l'impression qu'il a le couvercle si vous l'utilisez avec la lame faites quand même attention en fait vous tournez vitesse 1 n'allez pas mettre vos doigts voilà d'accord vous êtes responsable après moi je vous montre une astuce je pense que elle peut être utilisée aussi avec la lame mais faites très très attention quand vous utiliserez cette astuce bien sûr en fait ce que vous faites c'est que vous prenez cette partie là donc de la du truc là de chez Ikea voilà du fin du petit clapet et vous le mettez vous voyez là au niveau des fentes où vous avez le bol là vous les mettez en fait ici je vais vous montrer voilà vous le mettez ici vous rentrez comme ça dedans et vous appuyez voilà hop je vais faire pareil de l'autre côté donc vous prenez ce côté là et vous le clip c'est à l'intérieur voilà je vais vous montrer et en fait ce système là va permettre à ce que le bol et l'impression qu'il ait le couvercle en fait il croit qu'il a le couvert dessus donc là j'ai mes deux fixations Ikea qui sont là vous voyez donc là on va commencer donc une blanquette de vous donc j'ai renlevé mes petites pièces je les remets comme si en fait je lui mettais son couvercle hop voilà donc là il m'a détecté vous devez entendre vous savez le petit ding il m'a détecté le bol avec le couvercle donc il faut que vous mettiez le bol et après vous mettez les fixations donc là je mets en mode saisir pendant trois minutes voilà donc là par contre du coup ça tombe pas il vous faut il vous faut une une spatule vous savez pour faire quelque chose pour remuer donc ça mélange pas d'accord donc ce que je fais moi c'est que je vous retrouve au goût des trois minutes à tout de suite le temps est écoulé donc du coup mes oignons ont bien cuit ça n'a pas accroché rien du tout ce qu'il faut que vous fassiez en fait c'est comme si vous faisiez à manger dans une casserole vous remuez enfin vous surveillez voilà je vous mettrais en barre d'infos un lien pour avoir un couvercle aussi vous allez voir il existe découvert que vous pouvez adapter au monsieur cuisine connect qui sont justement vous pouvez voir enfin je vous montrerai je vous mettrais en barre d'infos mes petites découvertes mes petites astuces de toute façon aussi en barre d'infos je vous mettrais des liens facebook d'un groupe monsieur cuisine où je vous partagerai mes idées un peu folle un peu dingue sur le robot je vous mettrais tout ça de toute façon en barre d'infos donc là écoutez c'est nickel il a super bien chauffé donc ce qu'on fait c'est qu'après donc on va mettre suivant ce que je vais faire c'est que je vais mettre un bouillon de de volaille dégraissé parce que là le but de la recette c'est de vous montrer la pièce et qu'on peut cuire bon ou mer ok je vais mettre mon dos et il me dit qu'il faut que j'ajoute mon veau donc j'ai pris mes petites blanquettes de veau inséré donc le couvercle et le gobelet doseur moi je ne mets pas et là il me dit il faut que je cuis 40 minutes à 100 degrés vitesse 1 donc moi je ne mets pas le couvercle ce que je vais faire à la place je vais mettre un couvercle comme ça en vert dessus donc je le pose voilà alors ce qui par contre ça fait vraiment la bonne taille moi c'est un couvercle que j'ai trouvé sur le site amazon je vous le mettrai en barre d'infos donc il fait vraiment la taille du bol du monsieur cuisine donc c'est pile poil voilà je vais vous prendre une photo je vous montrerai et là ce que je fais donc c'est que je le lance à 100 degrés pendant 40 minutes et voilà donc je vous retrouve au bout des 40 minutes à tout de suite donc là il reste 5 minutes 12 on va regarder ce que ça donne ensemble excusez moi si je bouge trop vous voyez ça mijote ça mijote vous voyez donc ça cuit vraiment très très bien comme si vous aviez en fait comme si vous aviez le couvercle quoi par contre faites attention parce que moi du coup c'est une poignée là vous savez en métal donc c'est chaud mais vous voyez il cuit donc 100 degrés nickel regardez c'est génial comme truc je vais enlever ma viande ah oui il faut que j'enlève faut que vous enlevez ça en fait comme si qu'en fait vous aviez vu qu'il croit qu'il a le couvert faut que vous enlevez ça donc là je fais comme un peu de la passeware donc là j'ai fait euh j'ai enlevé ma viande voilà je vais remettre le liquide voilà 50 grammes c'est parti ensuite 2 cuillères à soupe 2 cuillères à soupe de beurre mettre la viande et les légumes dans le panier cuisson donc ça c'est bon donc là il faut que je referme donc là je reprends mes pièces donc vous remettez bien le bol et puis là vous pipser comme c'est pour qu'il détecte le couvert vous allez juste à rentrer comme ça et appuyer voilà vous entendez le bip ok donc là il me dit il faut que je mette 10 minutes donc là il me dit vitesse 3 à 90 degrés donc moi je vais pas mettre de vitesse donc je vais remuer donc vous remuez par contre là hein c'est parti donc là ce qu'il faut par contre c'est de vous remuer hein c'est parfait le robot est toujours à 100 ça a bien fondu le beurre et même voyez en remuant comme ça au niveau de la farine il n'y a aucun grumeau il n'y a rien du tout c'est un truc de dunque donc c'est génial du coup j'attends les 5 minutes je vous retrouve après pour la suite de la recette donc ensuite ils nous disent de mettre un jaune d'oeuf du jus de citron et la crème fraîche dans le bol mixeur ce que je vais faire moi c'est que je vais rajouter la viande avec voilà je vais mettre mes petits oignons ça c'est bon je vais mettre mon jaune d'oeuf voilà donc je mets ma crème donc comme elles disent de la crème fraîche moi je vais mettre de la crème liquide voilé voilou hop je pense que ça devrait être bon voilà je vais mettre un peu de sel hop c'est bon je vais remuer oh la la ça sent bon c'est pour ça que je vous dis vraiment je pense que si vous prenez cette pièce là la pièce de chez Wonder Cape et que vous voulez faire cette astuce investissez dans un autre bol je pense que moi je suis sûre que la pièce là que je vous montre avec les trucs Ikea ça les abîme pas parce qu'il a l'impression de détecter son couvercle ça les abîme pas mais je trouve que ça peut être bien vous voyez vous avez le côté avec la lame qui mixe et puis le côté avec la lame ça vous évite à chaque fois d'enlever ou là par exemple tu te dis ah mince il faut que je mixe des oignons ah bah j'ai ça dedans en fait tu reprends juste tu vois le bol et puis tu le mets à la place de celui là je trouve le fait d'avoir deux bols je pense que là ça peut être vraiment utile oh la 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 c'est moi les fric il me dit de mixer vitesse 3 alors après qu'est-ce qu'il met ? donc là il faut que je fasse chauffer à 90 degrés oui 90 degrés vitesse 3 une minute donc on va le lancer voilà et puis je vous retrouve au bout des une minute et là ça sera pour le résultat final la dégustation celui que je préfère à tout de suite je vous retrouve pour le résultat final la dégustation alors franchement au niveau de la cuisson tout ça c'est tip top je vous ai pris des petites photos pour vous montrer justement au niveau des étapes ce que ça a donné au niveau de la cuisson de la viande je vais vous dire la sauce c'est trop bon la viande c'est top franchement c'est génial ça va vraiment vous apporter une autre façon de faire la cuisine comme je vous disais par contre pour enclencher le système de fermeture donc il faut que vous mettiez le bol sur le socle et ensuite vous prenez cette partie là que vous clipsez à l'intérieur pour que le bol vous détecte le couvercle faites très attention si vous l'utilisez avec les lames par contre il faut être vigilant mais c'est vraiment génial c'est une autre façon de faire la cuisine moi j'adore donc sur ce bas résultat top du top du top du top même mieux que ce que j'espérais sur ce bas moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et me retrouver aussi sur instagram et facebook où je vous partage des petites vidéos des petites choses justement je vous avais partagé des petites séquences que je vous mettais du robot en train de cuire donc n'hésitez pas à me retrouver et moi du coup avec ça avec cette astuce je vous retrouve très bientôt pour un duel de recettes avec mon chouchou le compagnon en mode fond de plat donc on va voir de quoi est capable le monsieur cuisine connect en mode fond de plat contre mon chouchou sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous !